Salut tout le monde, j'espère que ça va. Alors, enfin, je suis de retour avec des coiffures sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je m'excuse, mais comme vous savez très bien, je ne suis pas coiffeuse. Donc, j'ai fait une petite recherche pour vous trouver des petites coiffures qui sont faciles à faire, qui n'utilisent pas vraiment de chaleur, donc pas besoin de sèche-cheveux, de fer à friser ou fer plat. Vous pouvez les accessoiriser comme vous voulez, c'est vraiment facile à faire et la plupart, ça va venir dégager un petit peu le visage. Donc, je vous présente 5 coiffures très faciles à faire pour l'été, pour le bureau, pour l'école ou pour toute occasion. J'espère que ce sera à votre goût. OK, donc la première coiffure qu'on va réaliser ensemble, ça s'appelle un faux bob. Donc, c'est cette espèce de coupe courte que vous avez sûrement vu porter souvent par les stars. Donc, ça fait un peu bomber ici. Pour ça, c'est évidemment, ça prend des cheveux qui ne sont pas trop longs. Donc là, moi, je viens de faire couper les miens, puis ça fait une longueur qui est maximum, si on veut, pour faire cette coiffure-là. Donc, si vos cheveux sont trop longs, dans le fond, ça ne marchera pas. Je veux juste dire que je les ai frisés juste avant avec mon fer Conair. Moi, je trouve que ça fait plus beau un bob sur des cheveux frisés ou ondulés. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais sachez que ça peut se faire aussi sur des cheveux lisses. Donc, je vais commencer par faire comme une queue de cheval, mais je vais mettre mon élastique très bas. Vous pouvez le mettre à peu près à la fin de votre nuque ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cacher cette partie-là en dessous de notre tête. Donc ici, je rentre mes cheveux par en dessous et je vais venir les cacher carrément en dessous de l'élastique. Donc, vous allez prendre des bobby pins et on va commencer à sécuriser le tout en dessous. Bien cacher les bobby pins, bien cacher la couette. Ça peut être un peu difficile à réaliser, mais c'est une question de pratique et de chance. Je peux donner un petit peu de volume ici en haut de ma tête, parce que sinon, vous allez voir, ça va faire trop plat. Donc, ne soyez pas gênés de prendre un peigne ou au besoin de crêper avant. Et là, c'est sûr, il faut le placer pour ne pas que ça ait l'air, évidemment, d'un faux bob. Ici, le bas, l'espèce de rouleau qu'on a formé, essayez de le défaire un petit peu aux doigts. Vous pouvez faire sortir quelques mèches, pour que ça fasse vraiment comme si vous aviez une coupe courte. Donc, je vais juste venir refriser un peu les mèches que je suis venue sortir en arrière pour que ça suive un petit peu le même mouvement. Donc, vous pouvez continuer à le placer, à le friser jusqu'à temps que vous l'aimiez. S'il manque de volume, comme je dis, ici, on peut revenir un peu crêper quelques mèches pour que ce soit assez uniforme, si on veut. Donc, c'est sûr, il y a plein de façons de faire un bob. Moi, je les aime bien comme ça, un petit peu dépeignés, avec des mèches qui sortent, bon, frisés et tout. Mais vous pourriez le faire lisse aussi, donc n'oubliez pas de mettre un peu de fixatif quand vous êtes satisfaites. Du résultat. Et donc, vous avez une façon de réaliser une coiffure courte. Pour la prochaine coiffure, elle peut se réaliser sur des cheveux qui sont frisés ou lisses. Encore là, si vous voulez un côté plus romantique, je vous dirais d'y aller avec quelque chose d'ondulé ou de frisé. Donc, avant de commencer, je vais juste venir crêper un petit peu l'arrière pour avoir un petit volume. Je vais prendre une première bande de cheveux et je pousse le peigne par en bas. Donc, vous voyez que ça, ça fait un effet de volume. Pour enlever l'effet de frisottis, je vais repasser doucement avec mon peigne. Donc, continuez de crêper vraiment tout l'arrière pour que ça soit un peu plus relevé. Ensuite, on va devoir venir choisir la zone à attacher en arrière. Donc, moi, je prends vraiment des oreilles. Si vous voulez que ce soit égaux, prenez derrière les oreilles. Et je vais venir sectionner ça. Comme ça. Assurez-vous, avant d'aller les mettre en arrière, que le dos soit vraiment lisse et beau. Comme ça. Je leur donne tout de suite un peu de volume en poussant vers le haut. Je vais venir les attacher juste avec une petite pince comme ça pour ne pas qu'ils soient dans le chemin. Et là, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va les relier en arrière et on va faire une espèce de nœud. Je peux mettre tout de suite du fixatif un peu pour m'aider, pour que ce soit vraiment lisse, sans frisottis. Et on va faire notre nœud. Donc, je passe une fois en dessous. Je tire. Et si vous avez les cheveux assez longs, vous allez pouvoir faire deux tours. C'est un petit peu difficile sans se voir. Donc, si vous regardez dans un miro en même temps, ça va mieux aller. Et là, vous avez les deux bouts ici. Les deux bouts qu'il faut attacher. Et vous pouvez la laisser dépasser. Vous pouvez la cacher en dessous. C'est vraiment au goût. Je vais la cacher ici. Comme ça. Et ensuite, on peut placer notre design. Donc, et voilà. C'est une conflure très simple, mais qui peut changer à chaque fois, tout dépendant comment vous allez faire votre petite tortade à l'arrière. Et c'est possible de faire plusieurs autres choses aussi. Et vous pourriez toujours ajouter des petits accessoires. Ok, donc, pour créer le chignon, il faut commencer par se faire une touque sur le haut de la tête qui est très haute. Peut-être que vous allez devoir pencher votre tête en avant pour avoir vraiment tous les cheveux dans votre main. Ça aide, je trouve, à faire la queue de cheval ou le chignon plus haut. Donc, l'important, je pense que c'est que, ici, ce soit vraiment lisse. Donc, je vais faire ma couette vraiment à cette hauteur-ci. Le plus haut, c'est le mieux, selon moi. Donc, vraiment, juste sur le dessus de ma tête, ici. Et, évidemment, ma dernière loupe, je vais faire un petit chignon. La hauteur que vous voulez, la grosseur que vous voulez. Donc, le chignon comme ça. Ensuite, je vais juste l'étirer un peu. Commencer à le placer. Et vous allez voir, vous avez la fin, ici, qui c'est pas très beau à regarder. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de le cacher en-dedans de la loupe. Je vais aller mettre mes doigts comme ça à l'intérieur. Et je vais venir le chercher comme ça. Et tout de suite, je vais aller prendre des bobby pins. Et je vais aller le piner à l'intérieur. Vous auriez pu aussi enrouler la fin autour du chignon. C'est au goût. Moi, je préfère le cacher à l'intérieur. En même temps, ça donne un peu plus de volume, de structure à notre chignon. Donc, vous avez votre petite boule, ici, comme ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le tirer un peu sur les côtés. S'assurer que sa forme soit belle, qu'il soit lisse. Et pour le fixer, vous allez prendre, encore une fois, des bobby pins. Et on va, tout simplement, prendre les côtés et aller les fixer, ici, sur notre tête. En prenant bien soin de cacher les bobby pins, évidemment. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça va faire notre petit chignon rond. Donc, prenez une bobby pin. Et, hop, en dessous. S'il y a des petites mèches qui dépassent, moi, je viens les rentrer, ici. Et donc, soyez sûr que votre chignon soit vraiment lisse, avec le fixatif, partout autour. Hop! Donc, c'est ce qui est complet. Votre petit chignon. Vous pouvez toujours ajouter des accessoires qui seraient original, mignons. Pour réaliser une belle grosse tresse, vraiment hippie, selon moi, ça prend beaucoup de volume. Cheveux frisés ou non, ça ne dérange pas. Moi, je préfère quand ils sont ondulés ou frisés parce que, justement, ça donne du volume. Si vous en manquez, bien, soyez pas gênés d'aller crêper vos mèches. Ce que vous pouvez utiliser aussi pour faire beaucoup de volume aux racines, c'est de la petite poudre comme ça. Ça existe maintenant dans plusieurs compagnies. C'est vraiment de la poudre voluminisante. Ça ressemble à un peu du talc. Et ça, vous avez juste envie de mettre une petite quantité, hop, ici dans les cheveux. Et quand vous allez frotter, c'est vraiment bizarre comme effet. Vous allez voir, ça devient vraiment gonflé, les cheveux. Ça marche aussi avec certains shampoings secs. Donc, avant de faire ma tresse, je vais mettre un petit peu de ce produit-là. Ici, c'est un spray salle de mer. Ça aide à faire une texture de cheveux qui se torpe de la plage. Et maintenant, je vais aller faire ma tresse. C'est sûr que quand vous avez les cheveux dégradés au cours, c'est un peu plus difficile. Moi, je viens de les faire couper, donc je dois dire que c'est un peu plus difficile à faire. Vraiment, c'est une coiffure qui va bien aux cheveux médium-long. Donc, je fais une matresse quand même assez stéril au début. Et parce que je ne veux pas perdre mes petits cheveux courts. Et je vais aller jusqu'à où je peux le faire. Comme ça, pas plus loin. Je vais prendre un petit élastique transparent. Parce que je ne trouve pas ça beau quand on voit l'élastique sur une tresse. Je viens de le mettre au bout. Comme ça. Et avant de dépeigner, parce que je sais que ça va tout ressortir, je vais mettre un peu de fixatif. Sinon, ça va trop se défaire. Et là, il faut aller doucement, si vous avez les cheveux courts comme moi aujourd'hui, il faut y aller vraiment la défaire. Mais doucement, surveillez que ça ne se défasse pas tout. Donc, c'est beau quand vous la gonflez un petit peu. Si vous voulez faire volontairement sortir des petites mèches, tirez. Vous allez voir, les plus courtes vont sortir. Donc, ça, ça peut vous aider à voir votre côté tresse de plage. J'en sors là et là. Donc, voilà. Vous terminez de placer le reste des cheveux. Moi, j'aime ça quand ça tombe un petit peu. Il y a une mèche qui ressort beaucoup. Parce que j'ai les cheveux courts. Donc, je les fais comme ça. Donc, c'est comme ça que vous avez votre grosse tresse. C'est sûr, là, je regrette de ne plus avoir mes cheveux longs parce que ça aurait donné plus beau. Mais, c'est comme ça que j'y arrive. Pour la prochaine coiffure, j'ai besoin de séparer mes cheveux en trois sections. Donc, l'arrière, je vais essayer d'y aller au pif. Une comme ça. Une autre ici. J'essaie de les faire le plus égales possible. Donc, je commence avec la première section ici à gauche. Ce que je veux faire, c'est tout simplement l'enrouler sur elle-même. Je vais commencer et je vais le faire vers l'intérieur, donc vers mes autres mèches. Je commence à l'enrouler comme ça. Et une fois qu'il est assez serré, je peux l'enrouler sur elle-même. Comme un petit chignon ici. Et je vais venir fixer ça avec des bobby pins. Vous pouvez les mettre croisés pour que le chignon tienne bien. Et maintenant, vous aurez compris, on va faire la même chose avec le milieu. Pour le sens, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais y aller encore dans la même direction. Ou vous tortiller vos cheveux, comme ça, jusqu'à la pointe. La pointe, c'est important qu'elle soit serrée aussi. Et vous allez le mettre proche de votre deuxième petite boule. Et finalement, votre troisième section de cheveux, qu'on va enrouler aussi à côté. Ce que je préfère aussi, c'est de l'enrouler autour des deux, si je voudrais avoir un chignon sur le côté. Sinon, vous allez l'enrouler vers l'intérieur. Donc ça, c'est une première façon de faire. C'est sûr que tu dépensais comment vous allez les enrouler. Vous allez toujours avoir un look différent. Donc ça, c'est un look aussi qui peut être le fun après la piscine. Ce que je vais vous montrer, c'est la variante que je vous parlais. Je vais juste défaire celle-ci. Et encore une fois, aléatoirement, je vais venir l'enrouler autour des deux autres. Donc je garde mon twist ici. Je vais venir essayer d'attraper les deux autres comme ça ici autour. Je vais venir fixer. Donc tout dépendant de comment vous l'arrangez, vous allez voir toujours un résultat qui est différent. Donc ça, je trouve que ça fait un peu plus chic pour l'été. Donc voilà, c'est ce qui complète nos cinq idées coiffures. J'espère que ça a été à votre goût. Si vous avez aimé, je vous invite à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci de continuer à me regarder. Bye tout le monde!